Sous-titrage Société Radio-Canada Répondre à une invitation soi-disant de Claudette, il n'y a pas beaucoup de Claudette là-dedans, il y a la vie qui vous appelle, il y a vous, la vie, qui vous appelez. Sachant que de temps à autre, il peut nous arriver un peu de perdre de vue l'essentiel. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir l'impression de se perdre dans les distractions, dans les futilités. De se perdre dans tout un tas de choses qu'on veut accumuler. Pour se rendre compte finalement que tout ce qu'on veut tellement accumuler ne nous apporte pas ce qu'on cherche. En fait, on est à la recherche de quelque chose de beaucoup plus substantiel et de beaucoup plus goûteux qu'un bon emploi, une belle maison, même une belle relation, même de beaux enfants. On ne peut pas avoir les plus beaux et les meilleurs enfants du monde. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui aspire à plus. Et justement, cette relation avec les êtres chers est un révélateur du fait qu'on aspire à autre chose. C'est parce que nous avons ces relations qui sont toujours plus ou moins insatisfaisantes que nous savons que ce n'est pas dans les relations qu'on va trouver ce qu'on cherche. n'est pas plus que dans un bon travail, pas plus que dans l'accumulation de connaissances. Vous pouvez lire tous les livres du monde en nous. Cette connaissance livresque n'a pas la possibilité, n'a pas le potentiel de vous apporter cette paix, ce bonheur et cette cléitude à laquelle vous inscrivez. Et que nous avons le droit d'espérer. J'ai la profonde conviction et ce n'est pas une croyance, cette conviction, c'est juste le résultat d'une expérience personnelle. Que ce que vous cherchez sur le chemin spirituel existe, que ce n'est pas une utopie. On ne se raconte pas d'histoire, on sait qu'il y a autre chose. On sait pour la simple raison que par moment, par inadvertance, on y touche. Et quand on a goûté ça, il n'y a plus rien qui peut nous en éloigner. Le fait de le goûter ne fait qu'augmenter notre soif de ça. Je suis extrêmement touchée par votre soif. Non pas de connaissances. Et personne ce soir ne va partir plus intelligent ou plus connaissant qu'au début de la soirée. Vous aurez même probablement perdu quelques bonnes croyances. Ce que j'ai découvert et ce que j'ai amicalement envie de partager avec vous, c'est un chemin vers l'essentiel. C'est une voie de débouillement. L'accumulation est quelque chose qui appartient à l'égo. Et si on veut se libérer de cet égo, de cette forme d'égo, je dis bien de cette forme parce que on quitte une sorte d'égo pour vivre avec un autre égo. On ne perd pas son égo complètement. On passe de la génération ancienne à la nouvelle génération que j'appelle souvent 2.0. En fait, c'est la chenille qui devient un papillon. Donc on ne perd pas son égo mais il y a une mutation de l'égo en même temps qu'il y a un renversement de la conscience que vous êtes. Et ce vécu en permanence, à partir de cette présence que vous êtes est possible au prix d'un grand dépouillement, d'un grand renoncement à toutes les idées que nous avions de comment trouver le bonheur et de comment la société nous dit qu'on va trouver le bonheur. Alors vous avez tous compris que ce n'est pas la dernière voiture ou un compte de banque bien garni ou la meilleure connexion Internet ou le dernier iPhone qui vous apporte le bonheur. On a tout acheté ça et ça n'a rien changé. Donc ce chemin vers soi se fait en même temps qu'un chemin de dépouillement, de libération, de guérison et de retour à l'essentiel. Alors pour parler avec vous d'essentiel ce soir, on pourrait demander à notre mental de se tenir un petit peu à l'écart. On pourrait lui donner sa soirée de congé. Il se pourrait que beaucoup de choses qui seront dites ce soir ne soient pas compréhensibles par le mental. Et le fait que éventuellement chacune des phrases soit analysée et raisonnée n'est pas quelque chose qui vous aide à vous rapprocher de l'essentiel. C'est un peu comme essayer d'avoir une conversation d'adulte avec des enfants de six ans. Si brillant soit-il, il y a des aspects de la vie qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre. Quand il s'agit de l'être, de comprendre les fondements de la vie, le mental est dépassé. pour la simple raison que le mental est quelque chose qui fait partie de la vie. Et il ne peut pas comprendre, il n'a pas les aptitudes pour comprendre ce qui est au-delà de lui. Alors, les mentaux et les égaux savent tout l'amour et tout le respect que j'ai pour eux. S'ils ne savent à quel point il m'est important de recadrer le mental dans sa fonction initiale. Notre mental, notre fonction intellectuelle nous permet de lire, d'écrire, de réconner, d'analyser. il y a des moments où c'est absolument essentiel. Nous avons besoin de garder cette fonction mentale. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est le mental égotique. Il y a vraiment une distinction entre le mental fonctionnel dont nous avons besoin tous les jours et que j'utilise en ce moment pour mettre en mots dans une langue française que nous connaissons tous. J'ai besoin du mental et c'est un excellent serviteur. Simplement, dans l'espace que nous appelons « Proudet », jadis, le mental était maître. Il est maintenant serviteur. Il y a eu un changement de maître. et le nouveau maître qui est en place, on pourrait l'appeler la vie ou la conscience totale. C'est quelque chose de totalement impersonnel et quelque chose de commun à chacun. Alors, il n'y a pas être ici et être chez vous quand nous sommes en méditation dans le silence. Le silence est le même pour tous. Il y a une différence ou une infinie diversité lorsque nous choisissons des mots. Donc, dans la manifestation, tout est différent. C'est la multiplicité vers l'essentiel. Il y a être l'homme que nous sommes. Merci d'écouter avec autant d'attention. merci de vous laisser toucher par ces mots. Votre ouverture et votre disponibilité permettent que des graines soient semées entre chacun de vous. certaines vont être lors dans les prochaines heures, les prochains jours, d'autres peut-être dans quelques années. Et le temps n'a vraiment pas plus d'importance. Ce qui est important au-delà de tout, c'est que vous soyez disponible, que votre espace intérieur soit un terrain vierge pour accueillir ces paroles. Ces paroles qui sont prononcées ce soir, elles vous appartiennent. À chaque fois que je rencontre un groupe, je ne dis jamais la même chose, mais ça se ressemble toujours un peu. Le message, il est unique. Mais la façon de les dire, les enchaînements, ce soir, c'est vous qui les soufflez. C'est parce que vous, chacun d'entre vous, êtes là que cette soirée débute de la façon dont elle débute. Parce que ici, il y a la vie. impersonnelle. Cette vie impersonnelle, elle est incarnée dans une forme personnelle qui se met au service de la vie impersonnelle et personnelle en chaque moment. C'est donc ce que vous êtes, ce que vous portez et ce à quoi vous aspirez ce soir qui fait que ces paroles plutôt que d'autres s'initent. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que c'est toujours comme ça. ce soir n'est pas une exception. La vie se vit de cette façon sauf si cette ouverture sur le vivant, le vivant qui se vit en vous. Si je n'étais pas en contact avec ça et que je montais dans mon mental, vous racontez des trucs que j'ai appris, ça voudrait dire que votre vivant est simplement nié et qu'on se raconte des histoires à propos de la spiritualité ou de l'actualité. Qu'importe. Mais nous savons fonctionner en étant complètement imperméables à ce qui se passe dans la vie. la grande majorité des échanges, des conversations qui ont lieu se font à partir d'un mental qui ne tient pas compte du vivant. On ne parle pas de ce qu'on vit, on ne parle pas de nos aspirations profondes, mais on parle de choses qui sont extérieures à nous et on enchaîne dialogue sur dialogue sur des choses qui ne nous intéressent pas finalement. Donc, il faut le faire, pendant des décennies, on fait ça. Jusqu'à ce qu'un jour, nous tombe un livre dans les mains ou qu'il y ait une ouverture, bon, parce qu'il y a une petite voix intérieure qui commence à se faire suffisamment forte, qui fait que veillant la barre de ces conversations, ce n'est pas la fin ou par corde mais on commence à s'ouvrir à quelque chose d'un peu plus vivant et d'un peu plus vrai. Alors, ce soir, on est juste, juste, en train de faire cette expérience dans le vivant. Je n'ai aucune idée de ce que je vais vous raconter. avec les mots. Je sais cependant qu'au-delà des mots, quelque chose de très puissant est en train de se produire. je sens et c'est très physique, très énergétique aussi. Quelques personnes presque me dévorent des yeux. Je sens chez certaines personnes que c'est comme une question de vie ou de mort. Que si vous pouviez aspirer tout ce qu'il y a ici pour l'emmener chez vous, si vous pouviez apprendre mes vêtements, vous le feriez. Et j'adore cette ferveur qui vous anime. cette ferveur vous honore. Je n'ai rien à dire et j'ai besoin de rien dire. Ici, il y a le silence permanent. et la seule raison pour laquelle ça parle, c'est parce que vous ouvrez la valve. Et comment vous ouvrez la valve? C'est par votre attention, c'est par quelque chose de profond qui a envie de savoir. Je suis certaine que si je vous demande ce que vous voulez savoir, vous ne le savez pas trop, mais vous voulez donner quelque chose d'un peu innommable, quelque chose d'indescriptible vous emmener jusqu'ici. Et ce quelque chose d'indescriptible est en vous. Il y a quelque chose en vous qui veut quelque chose et en moi sans envie de partager. Pour la plus grande joie de mon cœur et de mon âme, il y a est-ce que tout le monde ne pourrait pas goûter cette qualité de vie, cette ouverture, cette vie dans le vivant? À partir de qui vous êtes vraiment et non plus à partir de ce que ça vous raconte dans le mental qui ne sont que les histoires. Alors, essentiellement, le chemin consiste à apprendre à discerner quand les paroles viennent vraiment de l'intérieur, que ce soit les vôtres ou ceux des gens qui vous entourent. et quand ces intentions viennent d'une volonté personnelle pour acquérir quelque chose ou bien est-ce que c'est quelque chose d'inévitable en vous? C'est quelque chose pour lequel vous êtes prêts à donner votre vie. Je ne peux que me rendre compte que pas toujours mais très souvent quand je vois des gens écrire lors de cette sangle j'ai le sentiment que cette activité vient réduire votre présence à ce qui se passe est une expérience qui pourrait vous toucher ce soir. Inévitablement le fait d'écrire nous remet en mode mental même si vous gardez une certaine présence mais on active le mental davantage et il me semble que chacun a besoin de toute sa présence et son ouverture pour juste que en ce moment se produise une expérience exceptionnelle celle de l'ouverture à qui vous êtes. Alors s'il est un moment dans l'année où il peut être plus limitant de noter que de ne pas noter c'est bien ce soir. Justement parce que ce retour à l'essentiel qui vous est si cher demande de lâcher le mental et c'est ce qu'il y a le plus difficile. Et pourquoi croyez-vous que c'est si difficile de lâcher le mental? Regardez en vous je suis certaine que la plupart d'entre vous êtes capables de toucher cette vérité pour quelles raisons est-ce que c'est si difficile de lâcher son mental? C'est peur? Ouais C'est aussi cette peur qui vous a gardé dans un mutisme vous aviez pas tous mais la plupart avaient la réponse mais chacun avait peur mais si je me trompe si c'est pas bien si c'est ceci c'est cela c'est la peur qui vous a empêché de parler tout juste un peu moins peur que les autres ce soir c'est aussi parce qu'à l'école nous a demandé de développer ce mental oui c'est bien d'avoir des bonnes notes oui et l'habitude est prise oui oui et elle reste oui il y a tout le conditionnement mais le conditionnement n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à changer quand on parle à un être intelligent on dit des conditionnements te maintiennent en prison si tu veux sortir de ta prison il est nécessaire de te déconditionner avec un bon mental c'est facile à comprendre alors on s'entend que tout le monde est d'accord qu'on vote pour le déconditionnement bon alors moi je propose le conditionnement qui vote pour moi ah ben oui alors ok on commence le déconditionnement c'est parti on commence à lâcher un truc ou deux ou trois et qu'est-ce qui fait qu'on va s'arrêter en chemin ah ben j'ai peur qu'est-ce que je vais faire sans conditionnement sans tous ces trucs auxquels je suis habituée de m'accrocher et que j'ai rien qui me protège qu'est-ce qui va me rassurer dans ma vie s'il y a rien pour me rassurer désolé mais moi je retourne en haut parce que là j'ai tous mes petits trucs qui me rassurent mais c'est exactement ça qu'on fait on remonte en haut pour être rassuré il y a il y a tout plein de trucs sur lesquels on a des prises on a des connaissances on a des modes de fonctionnement on nous a appris à dire bonjour à la dame à sourire à faire comme ceci à faire comme... on est tout 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 rempli de tout ce qu'il faut faire et ça nous sécurise et la sécurité qu'est-ce qu'il aime ça les mots il est mort de peur mais c'est tellement normal que la plupart des gens aient aussi peur de mourir pourquoi est-ce que les gens ont tant peur de mourir ? la séparation c'est plus que la séparation c'est que quand tu vis à partir de quelque chose qu'on appelle l'ego qui dès l'instant qui va être vu par la conscience il tombe raide mort si moi j'étais dans cette condition de précarité j'aurais peur de mourir l'ego est extrêmement précaire et il ne veut pas mourir il répond au postulat de toute chose vivante qui est survit et tout ce qui vit veut survivre mais à partir de être que je suis je suis immortel donc quand je suis dans l'espace de la vérité à propos de moi je suis tranquille je n'ai pas peur de mourir il est vu et réalisé que je suis éternel donc cette peur disparaît forcément mais un vécu dans l'ego implique d'avoir tout plein de peur souvent tenue ce n'est pas toujours la peur fondamentale au coeur de chaque ego mais elle fait partie du top 5 de chaque personne cette fameuse peur de mourir c'est juste parce que c'est vrai qu'on peut mourir n'importe quand d'abord par un regard perçant et transperçant de la conscience mais aussi parce que la conscience est identifiée au corps physique et s'il y avait un accident ou une maladie et que ce corps meurt et bien évidemment on croit mourir c'est simplement qu'il y a identification à quelque chose de mortel dès l'instant où il y a désidentification il est vu qu'il y a la manifestation qui meurt qui commence qui continue et qui meurt et puis ici il y a un être éternel et immortel que rien rien ne peut toucher aucune souffrance ne peut m'affecter je peux la ressentir mais elle n'a pas le pouvoir de modifier ce que je suis en tant qu'être pas plus que si on projetait l'image d'un incendie sur cet écran ça n'a pas le pouvoir de faire brûler l'écran projeter l'image que vous voulez sur cet écran il ne va jamais jamais être touché parce qu'on projette dessus alors là je sens que j'avance tout doucement mais vraiment tout doucement et que là le mental essaie un peu plus de comprendre alors juste ce n'est pas compréhensible ce n'est pas compréhensible et je ne vous dis pas ça en manquant de respect pour votre intelligence pas du tout simplement pour que vous ne fassiez aucun aucun effort de compréhension si je savais parler chinois je vous parlerais en chinois ce soir pour être certaine que votre mental ne puisse rien comprendre mais juste la vibration de ce que je suis et de ce que je porte et de ce que je transmets quand je parle à votre coeur est suffisante pour aller où nous voulons aller ensemble ici et maintenant en dehors du mental il y a une invitation à vous détendre à vous détendre dans votre non-savoir qu'importe le niveau de familiarité que vous avez avec ce dont je parle juste reconnaître qu'en cet instant que vous soyez vraiment dans cette expérience ou pas complètement l'idée c'est de descendre de plus en plus dans le vivant et de ne pas laisser le mental faire obstacle à ce qu'il y a de plus beau en vous et dans cette qualité de silence que vous vous offrez en ce moment je sens tout l'espace pour entrer en vous pour entrer chez vous et vous demander de me suivre dans un espace infime j'ai juste la possibilité d'aller déverrouiller la porte de votre prison et de vous inviter à sortir mais c'est vous qui devez faire le pas avec votre confiance et avec cette flamme qui brûle en vous cette flamme de connaître la vérité et de vivre dans la liberté c'est votre droit d'être je suis touchée par chacun de vous qui m'ouvre son espace et qui attend impatiemment l'heure de la vibrance restez avec vous soyez juste présent aux sensations peut-être aux paroles qui se disent en vous soyez présent au vivant dans votre corps c'est dans ce corps physique que se vit la conscience est personnelle que vous êtes peut-être commencez-vous à ressentir que le temps n'existe pas peut-être commencez-vous à sentir que le temps n'existe pas quand cet instant éternel vous êtes installé dans le non-temps et que tout ce qui vous préoccupe habituellement vous préoccupe un peu moins quand on se nourrit de l'essentiel beaucoup de choses nous semblent soudainement futiles il semble que les mots ne soient plus nécessaires que nous pouvons spontanément partager un moment de silence pour le temps de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel C'est parti. C'est très agréable de ne pas se sentir obligé de parler pour meubler le temps. C'est agréable de juste ressentir ce qui se passe en soi, en cet instant. Et que quelques-uns parmi vous ont peut-être touché ce sentiment que tout est accompli dans l'instant. Le sentiment d'une certaine plénitude ou d'un vide qui est plein. Ou un plein qui est vide. Et que cela est possible. Parce que nous avons quitté l'espace du mental avec toutes ces requêtes, ces exigences, ces projets. Il était possible de se désolidariser de ce qui est habituellement notre maître. Pour être juste là, disponible. Attendant que le vrai maître, la vie, cette petite voix, ou cet élan qui nous prend vraiment de l'intérieur, qu'elle se manifeste. Et tant et aussi longtemps que rien ne se manifeste. Et la question qu'on peut se poser, c'est oui, mais je dois travailler, je dois gagner ma vie, je dois m'occuper des enfants. Oui, ça le sait, c'est l'intelligence divine, ça c'est tout ce que vous devez faire pour, en même temps, s'occuper de la survie du corps. De tenir compte des aspirations de votre âme. Cette intelligence tient compte de tout ce que vous êtes à tous égards. Et ne fait jamais erreur. Souvent, la voix à travers laquelle elle vous parle est appelée l'intuition. Et ces intuitions, j'arrive parfois sous forme d'images, pour certains, d'autres sous forme de paroles, d'autres sous forme de ressentis. Et parfois, c'est la connaissance directe. Je n'ai aucun capteur sensoriel, mais je sais que je dois faire cela. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne sais rien, je ne sens rien, mais je sais que cela doit être fait. Et quand on commence à fonctionner à partir de la présence que nous sommes, les informations à propos de ce qu'il y a à faire nous arrivent de cette façon. Alors, vous avez vite compris qu'on a l'impression d'être un peu au chômage. Parce que le mental nous raconte tellement d'histoires sur tout ce qu'il y a à faire. C'est qu'on n'a plus grand-chose à faire. On commence à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins parler. Et aussi, peut-être, à moins manger, et à moins ceci, et à moins cela. Mais il y a aussi les égaux de l'autre manière. Moi qui étais trop, je suis tombée dans le moins en étant plus ajustée. Mais il y a aussi les égaux plus paresseux. Les égaux qui sont moins, 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 qui viennent un peu plus, mais vraiment dans ce que nos chers bouddhistes appellent la voie du milieu. C'est qu'on quitte les excès pour arriver à quelque chose de beaucoup plus ajusté. Alors, la plupart d'entre nous, on est trop dans certaines choses et pas assez dans d'autres. Et soudain, arrive quelque chose de beaucoup plus ajusté à propos de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à dire. Comme si ça nous vient d'un espace qui connaît tout. Bien, évidemment que ça connaît tout. C'est partout. C'est parce que, ce à partir de quoi je m'adresse à vous, vous connaît dans votre plus grande intimité, et bien au-delà de ce que vous connaissez vous-même, que ces paroles sont dites ce soir. Moi, la petite Claudette, je sers de... On parle à l'heure. On me dit que tu as le truc. Certains disent, je suis branchée. Ça me fait rire, parce que je ne peux pas branchée du tout. À quoi je serais branchée? Je ne peux pas être branchée à moi. Je suis moi. Je ne me branche pas. Je suis moi, et je parle à travers la bouche qui est disponible en ce moment. Parce que cette intelligence divine qui est là, elle est aussi en chacun de vous. Donc, on est vraiment plus que relié. Être relié, c'est être deux. Mais on n'est pas relié. On communie. Mon espace. Tout est juste votre espace. Pour mon plus grand honneur.